Musique Bonsoir la nouvelle scène Tu étais prisonnier de Gélico Ça commence bien Bonsoir la nouvelle scène T'avais une relation intime avec le rideau Oui c'est l'émotion, c'est le traque Est-ce que vous allez bien ? J'entends rien, est-ce que vous allez bien ? Alors Guillaume Pau est animateur sur Rire et Chanson Oui pardon c'est une déformation professionnelle Alors attention parce qu'on nous a dit de ne pas être devant l'écran Oui il faut se mettre juste ici Christine Voilà c'est pour ça Nous sommes très heureux de vous recevoir ici ce soir sur cette péniche à la nouvelle scène Pour cette seconde édition des bêtes noires de la pub Les bêtes noires de la pub qui vont récompenser les pires publicités Il faut le dire, qui sont en totale contradiction Vous allez voir entre leur contenu Le message qu'elles véhiculent Et la triste réalité qui est vécue derrière par les animaux Tout à fait, je voudrais vous donner une petite parenthèse Qui était à la première édition des bêtes noires de la pub l'année dernière ? Applaudissez Vous êtes mignons, vous levez la main mais je ne vous vois pas On n'est pas monté un petit peu en standing quand même Alors pour ceux qui n'étaient pas là Vous avez vu un petit peu ? Je vous le dis, l'année dernière on était dans une cave À 16h Le parrain c'était Raphaël Mezraï qui ne savait même pas ce qu'il venait parrainer Donc je peux vous dire qu'on est très content d'être là ce soir Voilà Bon, en tous les cas ce soir il va se passer plein de choses On va vous en reparler en détail dans quelques secondes Ce que vous allez voir aussi va certainement vous surprendre Il y a les inconnus, puisqu'on va parler d'humour ce soir Les inconnus qu'il y avait dit dans un de leurs sketchs Il ne faut pas prendre les gens pour des cons Mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont À mon sens, vous allez voir cette phrase résume très bien L'esprit de certains publicitaires Qui manipulent à longueur de temps et à longueur d'année Comme ça les consommateurs à travers leur communication Douteuses, manipulatrices, mensongères Le bien-être des animaux évidemment est totalement passé aux oubliettes dans cette histoire Et c'est ce que nous allons dénoncer ce soir évidemment Au cours de cette soirée, au cours de cette cérémonie Les bêtes noires de la pub Tout à fait, et je voulais préciser quelque chose C'est que contrairement à ce qu'on a pu nous reprocher parfois C'est pas un événement pro-vegan Puisque si je suis vegan, Guillaume Po ne l'est pas Et paf Et on ne le juge pas On l'aime quand même Ça c'est fait On est là pour inciter les publicités à nous dire la vérité Puisque du temps où j'étais pas vegan J'aurais bien aimé qu'on me dise la vérité Parce que moi pendant des années J'ai cru que la vache elle était heureuse d'être mangée Et figurez-vous que ce n'est pas le cas Et non, la vache qui rit, ne rit pas Voilà, et pour parler T'as d'autres choses comme ça ? Non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire Christine, je crois que les gens, les internautes ont énormément voté cette année Oui Mais on était censé le dire après On était censé le dire après, c'est pas grave C'est pour ça, c'est pour ça Donc maintenant on est censé accueillir la vice-présidente de l'association Animal Cross Qui est à l'origine de ce projet Merci de faire un tonnerre d'applaudissements Bonsoir à tous Merci à vous d'être si nombreux ce soir Alors d'abord je voudrais remercier Guillaume et Christine Qui ont organisé la soirée Je voudrais remercier Lolita Lempica et Rémi Gaillard D'avoir parrainé cet événement Je voudrais remercier aussi tous les artistes qui ont mis vraiment tellement de coeur A préparer cette soirée Toutes les associations partenaires Et aussi les journalistes qui vont relier l'événement Alors l'an dernier nous avons lancé la première session Des trophées des bêtes noires de la pub On a rêvé de ne pas se revoir Parce que tout le monde aurait compris Compris que les animaux sont des êtres sensibles Qui souhaitent eux aussi vivre heureux et respectés Mais voilà Les annonceurs et les publicitaires ont continué leur travail Et cette seconde session est plus que jamais nécessaire 98% des français considèrent Que le bien-être des animaux d'élevage Est important, voire très important Ils disent aussi qu'ils ne veulent pas faire souffrir les animaux Et oui, personne n'aime s'imaginer en bourreau La publicité est centrale dans le dispositif Qui nous permet de ne pas faire le lien Entre les conditions de vie réelles des animaux Et le produit qu'on achète Elle donne aux consommateurs l'illusion Que quand ils consomment des produits carne ou laitiers Les animaux ont été traités avec douceur et humanité Pour soulager la conscience des consommateurs Les producteurs et publicitaires font en sorte De lui cacher que ce qui se trouve dans son assiette Est un animal qui a souffert L'animal est donc devenu un produit de consommation Steak, fromage, jambon, pâté, yaourt Parfois, on lui présente Et plus particulièrement cette année Des produits dits éthiques Alors que les conditions de vie de l'animal N'ont pas fondamentalement changé Le lait Candia, par exemple Est issu d'animaux bien traités Et on retire toujours le petit à la vache Quelques heures après sa naissance Les cochons avalent moins d'antibiotiques Chez Fleury Michon Mais sont toujours pour la plupart d'entre eux Dans des bâtiments sur Caille-Bauty Les agriculteurs à l'origine de la nouvelle agriculture Parlent avec fierté de bien-être animal Avec des poulets élevés dans des hangars Comme l'a bien exprimé Laroche-Foucault L'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu Les publicités montrées ce soir Sont l'expression de l'hypocrisie des producteurs Avec le consentement des consommateurs Pour légitimer leur façon de produire et de manger Bonne soirée à tous Merci Valérie Merci Valérie Alors je tenais à dire que l'année dernière On a suscité l'intérêt des marques Puisque je tiens à vous dire que tous les chargés de com Des marques de viande et des lobbies Me suivent sur Twitter maintenant C'est vrai Alors si jamais je disparais Qu'on retrouve mon corps en morceaux Voilà je pose ça là En tout cas je voulais saluer L'engouement qu'a suscité les bêtes noires de la pub cette année Puisque il y a eu beaucoup de publicités Qui ont été proposées par les internautes eux-mêmes Pendant les mois de mars et avril Et puis il y a eu Donc elles ont été réparties dans cette catégorie Que nous allons découvrir ce soir Et il y a eu 30 000 votes Donc ça s'applaudit quand même C'est comme Voilà Ça veut dire que Le chiffre est en évolution Ça veut dire que tout le monde n'est pas concerné par l'abstention Voilà Est-ce que c'est pas le moment d'accueillir nos parrains et marraines ? Absolument Deux parrains d'exception Qui ont accepté notre invitation Cette année On va les accueillir tout de suite Bien sûr merci d'accueillir Lonita Lampica et Rémi Gaillard Bonsoir Bonsoir Lonita Bonsoir Rémi Ravie de vous avoir On est très très émus Vous avez vu comment vous êtes applaudis Les gens vous aiment Parce que c'est difficile de trouver des personnalités Qui ont le courage de s'engager Et vous avez montré la voix Et pour ça merci du fond du coeur Justement en quelques mots comme ça Lolita pour commencer Pourquoi avoir accepté justement l'invitation D'Animal Cross et des Bêtes Noires de la pub ? Moi aussi ça m'irrisse Ça me bouleverse Et je trouve ça honteux De traiter les consommateurs de cette façon Il faut que ça change Il faut montrer un peu la dissonance Qui se passe entre la réalité Et les publicités Et c'est ce que nous allons faire ce soir Je suis très fière d'être à la marraine Rémi Eh ben écoutez Je vais être honnête avec vous Je parraine l'événement Mais je sais pas du tout ce qui va se passer Non mais Donc je suis en train de le découvrir La magie du spectacle Et Christine m'a contacté Je sais pas il y a quelques mois déjà Et j'ai dit oui Tu te souviens ? J'ai dit oui je savais pas pourquoi Et encore ce matin je savais pas pourquoi Mais je viens jamais à Paris Ça me fait chier Je trouve ça dégueulasse Et franchement aujourd'hui J'ai passé une super journée Je me suis régalé en scooter Merci Isabelle de l'association PETA Je me suis régalé Notre-Dame Enfin j'ai eu plein de C'était super beau Sinon vous aussi Vous ne saviez pas parce que Rémi C'est avec un I C'est pas avec un Y Donc je trouve que finalement C'est bonne ambiance Et les animaux Tout le monde s'en fout Tout le monde c'est ça qui est chouette Et Bah oui c'est bien ce que vous faites Mais je suis pas avec vous De façon Moi je vous admire Je vous admire vraiment Parce que vous êtes à fond Non mais je voulais vous dire Je voulais vous féliciter Parce que je suppose que les gens Qui sont ici sont un peu comme vous Qui se ressemblent S'assemblent Et contrairement à moi Parce que moi je fais ça juste pour m'amuser Vous êtes à fond Moi je mange encore du fromage U et moi Allez allez-y J'en ai rien à foutre Mais par contre je mange plus de viande Depuis 6 mois Bravo Voilà Le poisson J'aime pas le poisson Voilà Oui alors les débats Ce sera après On vous a organisé un petit cocktail Et elle a dit quoi tout à l'heure On ne juge pas On ne juge pas Jamais D'ailleurs je voudrais juste mentionner Que je suis en couple avec un homme Qui mange de la viande Donc vous pouvez me jeter des pierres Si vous voulez Voilà C'est la soirée des coming out Tu vois Voilà c'est chelou Mais on fera un petit débat tout à l'heure Si vous voulez Je vous propose J'ai prévu un petit ruban Voilà parce que j'ai le sens de la traite Mais oui évidemment Donc tu sais ce qu'on va faire Je vais vous donner un ciseau chacun Voilà parce qu'on va couper ce ruban Et ce sera le début De la deuxième édition C'est vous qui allez lancer officiellement cette soirée Voilà Attention Voyons on fait les choses bien Hop Je vais à l'autre bout de la scène Vas-y je t'en prie Christine Ok attention On fait les choses vachement bien Vous avez vu Il y a des gros moyens cette année de production Attention vous comptez On compte jusqu' Voilà Oui voilà attendez Vous faites comme les hommes politiques 1, 2, 3 Toc Allez 1, 2, 3 Bravo on peut les applaudir Très émouvant Ça me fait des guillettes Est-ce que tu veux garder en souvenir De cette journée parisienne ? Voilà je te sens romantique C'est pour ça Bien Vous allez rester avec nous ? Alors oui parce que Pour remettre le premier Oui Je ne sais pas que c'est pas le seul M'a posé la question Est-ce que ça dure longtemps ? 3h30 avec 2 en tract On a compté 1h20 Ça va aller ? Tu vas tenir le coup ? Après tu sais si pendant le spectacle Tu pars boire un verre On ne va pas te... Ok Il fait très chaud Du coup tu peux rester le temps De remettre le premier prix ? Oui Allez Je reste toute la soirée Ah d'accord ok très bien On va accueillir une association Qui va remettre ce prix avec vous Oui Qui est Monsieur Fich Il va nous rejoindre tout de suite Marc Giraud S'il vous plaît de l'Aspas On peut l'applaudir très fort Bonsoir Marc Ça va bien ? Alors oui du coup On va te donner la parole Juste après le prix Que tu vas commenter Du coup on a dû se... Mise en scène C'est toi Rémi Qui va donc annoncer Les nommés Pour le prix On va déjà parler De la catégorie non ? Oui c'est la catégorie laquelle ? La catégorie mauvais goût Et nous allons découvrir justement Les publicités Remercier d'abord d'avoir pensé à moi Pour le mauvais goût C'est tout Oui bon J'ai pas de réparti Alors donc vous allez Je ne suis pas Rémi Gaillard Donc vous allez Tu vas lire Tu vas lire Donc les Les nommés Les nommés sont Les nommés sont Donc dans la catégorie Mauvais goût C'est ça Sont nommés McDo Pour le bœuf Film TV C'est ça ? Absolument Ok Interbef Campagne de pub Dans les écoles Le petit basque La brebis C'est tendance Affichage Coordination rurale 47 Manger un vegan Le gagnant De ce prix C'est Lolita Qui va le remettre Je vous donne l'enveloppe Lolita C'est dedans C'est comme aux Oscars On annonçait pas La La Lande Le gagnant est Interbef La pub dans les écoles Très bien Je vais vous inviter A retrouver le public Et à passer un bon moment On vous retrouve juste après Merci infiniment Après le spectacle Alors du coup Marc Est-ce que tu avais envie de parler Est-ce que tu peux nous commenter Ce prix ? T'es content ? Oui je suis content Oui c'est Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs Intermède ? Ça m'étonnerait Non ils ont piscine le lundi je crois Oui ça nous touche particulièrement À l'ASPAS Donc l'ASPAS C'est l'association pour la protection Des animaux sauvages Et ça fait plus de 30 ans Qu'on se bat Contre l'entrée des chasseurs Dans les écoles Et en fait c'est exactement Merci beaucoup Marc Merci beaucoup Marc Merci pour cette intervention Bravo pour l'ensemble de votre homme J'en profite pour dire que mercredi Je fais une visite au jardin climatique Avec Marc C'est ça ? Tu es naturiste ? Non Naturiste Naturiste c'est autre chose Ça demande une précision Ça peut faire un sketch Christine Si tu veux Dans les villes avec des jumelles Et un imperméable Mais ça n'a aucun rapport Ce sont deux choses différentes On t'expliquera un petit peu plus tard Si tu veux Ça fait souvent en plus Alors des fois les réserves naturelles C'est vrai qu'il y a des gens Qui sont pas très habillés Et moi je me trouve avec ma longue vue Mais c'est souvent Moi le plus gêné L'un n'empêche pas l'autre Mais là ça sera en tant que naturaliste Parce que ça sera au jardin des plantes Il y aura déjà du monde Mais voilà Non mais vous êtes les bienvenus C'est une balade Pour de découvertes de la nature Au jardin des plantes Mercredi à 15h30 Voilà Eh ben juste Merci beaucoup Alors Christine On va accueillir tout de suite Un humoriste Que tout le monde connaît Evidemment Engagé dans la cause animale Vous l'écoutez régulièrement Sur France Inter Il a dénoncé Il y a quelques jours encore Avec L214 Des images absolument insoutenables Tournées dans un abattoir de cochons Je vous demande un tonnerre d'applaudissements S'il vous plaît Pour Guillaume Meurisse Bonsoir Guillaume Bonsoir Merci d'être avec nous Quelle accueille T'as un Rolling Stone Salut c'est fou ça Incroyable Ça va les gens ? Alors Guillaume Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors Christine Alors du coup Tu as décidé de ne pas faire un catch ce soir Non Tu as décidé de nous montrer Une de tes spécialités C'est Oui Qui est Avec beaucoup plus de lettres Dans ce mot qu'il en faut Une chronique je crois Oui c'est comme ça que ça s'appelle Ça s'appelle une chronique Un canular même je crois Je fais des petites blagounettes Sur la radio publique Avec vos impôts Et du coup Je crois que vous avez pris Un petit extrait Qui parle du lobby de la viande Si je ne m'abuse C'est bien ça Voilà Je fais un peu le mec surpris Mais c'est ça Je sais ce que c'est en fait Ce que je te propose C'est que nous allons regarder Cette vidéo ensemble Très bien Et puis après tu pourras Peut-être la commenter Voilà Et remettre un prix aussi Et ah oui Avec une association Qui te tient beaucoup à cœur Et tu nous en diras plus Oui je vous dirai Comment on se fait des gros Barbecues et tout Voilà c'est ça Je vous en parlerai après Ok très bien La vidéo tout de suite Les 17h38 Sur France Inter À côté de Dick and Garn Il y a Guillaume Meurice Oui Moi je vais vous parler D'une belle initiative Prise par des chefs D'établissements scolaires Ils ont convié Le lobby de la viande Dans leurs écoles primaires Pour faire ce qu'on pourrait appeler Une promotion Une opération barbecues Moi je dis chapeau Alors avec des slogans Je vous jure que j'invente rien Par exemple il y a Avec le bœuf C'est la teuf Voilà Ou il y a aussi Parce que je le vaux bien Vaux Ça doit être les mêmes Qui écrivent les éléments De langage pour Juppé Parce qu'on connaît Un petit peu le style Toujours est-il Que le lobby de la viande Il se réunissait à Paris Pour un colloque Dont un des thèmes M'a interpellé Je cite Et j'invente rien non plus Je cite donc Démarches et outils Pour garantir la protection animale En abattoir Voilà alors Est-ce que C'est pas un tout petit peu Contradictoire Tentative de réponse Avec un participant Non Tous les abattoirs de Nice N'ont un pratique à bien-être Est-ce que c'est pas comme Le bien-être des enfants Dans la cave de Marc Dutroux Non mais attendez Non 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 Alors évidemment Il y a plusieurs conceptions Du bien-être Disons que si vous êtes un animal Et que vous aimez Découper à la tronçonneuse À moitié vivant Là vous allez kiffer On n'est pas là pour juger non plus André Manoukian aussi Par exemple Il aime se faire punir Dans la pénombre Par des créatures en combinaison Non mais c'est vrai On n'est pas là pour juger On ne juge pas Et il paye en plus Et il paye Chacun fait ce qu'il veut Chacun jamais Mais écoutez pas Tout le monde est au courant On a fait nombre Avec des créatures en combinaison On ne juge pas On n'est pas dans le jugement S'il vous plaît Moi j'étais quand même Un petit peu sceptique Alors j'ai poursuivi la conversation Normalement quand on veut Le bien-être de quelqu'un On le tue pas à la fin Je suis pas d'accord avec vous On peut vouloir le bien-être Et tuer quelqu'un Alors là je vais pas en train d'un lendemain Mais laisser mourir de vieillesse Un animal qui souffre C'est pas naturel Euh oui Alors comment dire Moi je veux bien Mais alors il faut aller chercher Tous les animaux qui souffrent Pour les achever du coup Et on salut Jacques Chirac C'est cadeau Et dans le même temps Faut peut-être arrêter D'électrocuter dans les abattoirs Les animaux qui vont bien Un animal C'est pas Claude François Je le rappelle Même s'il chante Moussaka Forever Ou Je vais à Ritvo J'essaye de me mettre à niveau Du lobby de la viande Je suis désolé Au niveau jeu de mots Alors après ça pose évidemment La question du statut de l'animal L'animal est un bien de consommation Ouais Mais l'animal Peut-être c'est pas un bien Peut-être c'est juste un animal Ah non non Alors là vous m'excuserez La nuance je la comprends pas Peut-être que c'est juste Un animal Et qu'il faut lui foutre la paix Est-ce que vous avez des animaux Où on leur fout la paix sur la Terre Bah non Bah c'est bien ça le problème C'est pas ce que je dis Plus de la moitié des espèces vertébrées Disparues en 40 ans Et tout ça à cause D'une seule espèce vertébrée Bam Nous La plus évoluée de la biosphère La seule espèce qui peut poser le pied sur la lune La seule espèce qui peut s'épiler le sillon interfécié au laser La seule espèce qui peut bousiller des millions d'hectares de forêt Pour éditer le Parisien Magazine Ou pire pour élever des animaux Ou pour les nourrir Et c'est con Mais moi je trouve que les forêts c'est bien Ah vous croyez que c'est bien ? Venez chez moi J'habite dans une zone très rurale Tous les terrains sont partis de l'agriculture La forêt s'est implantée Aujourd'hui les villages sont enclavés de forêts Il n'y a plus de luminosité C'est une catastrophe Les habitants fuient ces villages-là Ils fuient la forêt Et même quand il y en a trop Alors moi je veux dire Moi j'ai vécu Quasi toute mon enfance en Haute-Saône La Haute-Saône c'est la ligue des champions de la ruralité La Creuse à côté c'est Las Vegas Moi j'ai jamais vu personne fuir devant une forêt Je suis désolé Ce qui fait fuir la ruralité C'est le chômage essentiellement C'est pas la forêt Même si c'est une forêt de boulot Voyez là-haut Attendez J'essaie d'intégrer le lobby de la viande Avec les jeux de mots C'est d'intégrer l'équipe Peut-être une place de consultant Parce qu'il en existe des consultants dans ce secteur J'en ai rencontré Écoutez moi je suis consultant dans le domaine du bien-être animal notamment Donc je suis intéressé par tous les débats de société Autour de la place de l'homme La place de l'animal La relation de l'homme à l'animal Y a-t-il une loi morale posée à l'homme Qui dit tu ne tueras point les animaux Pourquoi il n'y aurait pas une loi morale qui dirait ça ? Il faut faire un état de la pensée d'aujourd'hui Mais majoritairement aujourd'hui rien ne prouve que l'homme et l'animal appartiennent à la même espèce Euh non rien ne prouve que ta phrase veut dire quelque chose non plus L'homme et les animaux n'appartiennent pas à la même espèce Parce que l'homme est une espèce à part entière Une espèce de con quand il rachète des chaînes de télé pour les saboter par exemple Mais une espèce quand même Et ça pose d'autres questions Est-ce que quand je vais chez mon vétérinaire pour euthanasier l'animal de compagnie avec qui j'ai vécu Vous vous posez la même question ? Mais si vous l'euthanasiez c'est qu'il est malade non ? Pas forcément Attends si ta passion c'est d'amener ton chihuahua qui pète la forme se faire buter chez le véto Là c'est autre chose On est dans la perversion mais c'est pareil moi je ne juge pas Ta maladie mentale peut même être subventionnée Ça s'appelle la corrida Tu peux aussi enculer des mouches Ça s'appelle la politique Alors on n'est pas dans le jugement Mais on peut quand même relever le paradoxe du bien-être animal dans les abattoirs Et parmi le lobby de la viande C'est pas le seul paradoxe que j'ai trouvé n'est-ce pas ? C'est la réalité de ma part je suis végétarienne Mais comme vous voyez je travaille pour la viande C'est vrai ? Oui Mais pourquoi vous êtes végétarienne alors ? Ce sont mes convictions Et bien voilà on peut être végétarien et bosser pour le lobby de la viande On peut être pauvre américain et voter Trump On peut se suicider en foutant en l'air notre écosystème Ça c'est la spécificité de l'espèce humaine Guillaume Meurice merci Bravo 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 Guillaume Le plus drôle dans l'histoire c'est eux C'est pas moi C'est ça Il y a juste à commenter Ils se réunissent des fois de temps en temps Ils essayent de justifier l'injustifiable C'est ça qui est rigolo Guillaume tu vas rester avec nous pour remettre un prix ? Mais carrément Avec plaisir maintenant que je suis là Puisque tu vas remettre le prix dans la catégorie Illusion de l'Elvage Heureux Et pour cela nous allons accueillir tout d'abord Brigitte Gaudière de L214 C'est très intéressant de vous avoir tous les deux Parce que vous venez de lancer une campagne commune Enfin ils ont lancé une campagne Et moi j'ai fait le kéké devant la caméra Justement est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Bribri ? Est-ce qu'on raconte ça ? On raconte complètement ça Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ben Izzy s'appelle Guillaume Ouais c'est ça C'est ça ? Guillaume dit Ah ouais on fait un truc ? Ben d'accord Et voilà Ok Et voilà Si je mets un costume de cochon Je fais semblant d'agoniser devant une caméra Et on fait croire aux gens que ça existe vraiment Voilà Et vous dénoncez quand même des images absolument insupportables Ah les pervers C'était la suite Les nominaisons Il faut expliquer qu'il y a deux versions Il y a d'abord une première version avec juste des cochons qui se font taper dessus C'est la version soft un peu pour les enfants Et après en fait comme ils se sont fait gauler On en a récupéré la deuxième caméra Et on a pu récupérer Enfin ils ont pu récupérer les images Où t'as vraiment les cochons qui agonisent Dans un puits de CO2 La deuxième vidéo est plus sympa Si on en a une à regarder c'est plutôt la deuxième Et on peut souligner qu'il y a eu un procès Qui a été renvoyé au 4 septembre Mais ça s'est pas arrêté là Puisque jeudi on a reçu une assignation De référé d'heure à heure Donc une procédure très rapide Pour essayer de faire supprimer les images Et donc notre avocate a plaidé Et cet après-midi Pour essayer de nous les faire conserver D'accord ça s'est bien passé ? On ne peut jamais lire D'accord Voilà On ne sait pas On va remettre un prix Voilà Alors est-ce que Guillaume est-ce que tu peux lire ? Oui Je peux complètement lire Qu'est-ce qu'il faut lire ? Alors papapapap Les nommés sont ? Alors le vote Catégorie illusion de l'élevage heureux Les nommés sont Elle et Vire Produits laitiers Film télé Candia Lait Film télé également Carrefour Film télé Et McDo T'as McDo Il est franchement de la soirée McDo Nuggets de poulet Également la pub TV Et le gagnant est BriBri Qu'on peut appeler BriBri Parce que maintenant C'est un prénom qui est à la mode Il faut le dire aussi Oh bah c'est Candia Qui a gagné Candia Bravo On applaudit Candia Nous allons regarder Le spot Ah voilà Oui c'est ça Elle boit de la transparence De l'exigence Elle boit une terre plus respectée Il boit le travail quotidien de nos éleveurs Il boit des animaux bien traités Il boit 40 ans d'ancrage en France Elle boit une production 100% française plus responsable Ils boivent Candia Un lait de coopérative qui appartient à ses éleveurs Candia Notre lait a des valeurs C'est vrai qu'on se demande quelles sont les valeurs Alors BriBri Est-ce que tu peux nous commenter ce résultat ? Pas de beaucoup C'est pas le moins grand chose Manuel Valls Il aurait peut-être demandé le recompte des voix Oui oui Vraiment pas de beaucoup Non mais je suis très contente Parce que c'est celle Vraiment Elle est gratinée celle-là Parce qu'elle reprend Justement Eux ils ont regardé Quels sont les standards Comment on peut rassurer le consommateur Donc allons-y Un petit peu de transparence Un petit peu de bien-être animal Un petit soupçon de 100% français Un petit chat Un petit chat Ça marche toujours les petits chats Un enfant Un enfant Une femme enceinte C'est parfait Il y a tout Le strike Il y a tout dans celui-là Le strike Et alors pourquoi Yvan Sur cette illusion de l'élevage heureux Puisque en fait les gens sont très mal à l'aise C'est le moins qu'on puisse dire Avec le fait de faire maltraiter Et de tuer des animaux sans nécessité Donc il faut absolument leur faire Oublier que derrière les produits laitiers Il y a des animaux Qui souffrent Les vaches qui sont séparées des veaux Les cornages Les animaux qui partent à l'abattoir Quand on les considère plus utiles Etc Donc voilà Tout ça le consommateur ne doit pas le savoir Donc on essaye de sublimer le lait Qui est un produit d'exception Et on le voit bien dans ce spot de pub Voilà Et c'est des études qui ont montré Ils se sont vraiment basés sur l'étude C'en est une qui est citée Dans des revues professionnelles Et qui disent que les gens aspirent à manger des animaux qui ont été heureux Et si possible on ne parlera pas de la façon dont ils sont morts Donc enfin ils passent d'animaux heureux à viande La case au milieu on n'aime pas trop Et s'il y a la case au milieu Bah justement c'est là où on va parler de bien-être animal en abattoir L'oxymore c'est pas grave Et ça va être essayer de faire penser que vraiment tout a été mis en oeuvre Et ça a été le travail un petit peu sur toute l'année Là des différents lobbies D'essayer de faire oublier les images qui ont pu être montrées Par rapport aux abattoirs Donc on va parler de bien-être On va parler de réglementation On va parler de contrôle Essayer de rassurer tout le monde La situation on maîtrise tout Vous inquiétez pas C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude Donc nous on fait circuler aussi des images Où tout est conforme à la réglementation Et les commentaires en dessous c'est Mais il faut faire fermer cet endroit C'est horrible, c'est terrible Donc les gens ne sont pas choqués Parce que c'est des infractions à la réglementation Mais bien parce que On peut voir la souffrance des animaux Sur les images qu'on peut montrer Alors plus Mandia est là pour récupérer son petit peu Non ils ne viennent pas cette année non plus Alors évidemment vous l'avez compris Les publicitaires, les marques qui sont représentées ici ce soir Ne seront pas dans la salle Ce qu'on va faire c'est leur envoyer On va leur envoyer comme l'année dernière Les fameux pipeaux seront envoyés Acquis de droit Avec un joli petit courrier En leur expliquant le pourquoi du comment Je pense qu'ils vont être ravis de recevoir ce L'année dernière ça nous a valu une invitation dans les abattoirs de Fleury Michon Oui c'est vrai On n'est pas allés disons C'est vrai que Fleury Michon invite dans les zones de nos abattoirs Charal aussi nous invite dans ses abattoirs Ça me dit à moi parce que moi je veux bien y aller par contre Moi je veux bien y aller par contre On va te donner les coordonnées alors Merci en tout cas Brigitte, merci Bribri Et merci Guillaume Meurice On peut les applaudir ? Merci Brigitte, merci Guillaume Le prochain intervenant c'est un petit peu mon chouchou Elle me l'a survendu Oui parce qu'en fait je l'ai découvert en lisant son livre en début d'année Qui s'appelle Philosophie de la magie C'est un magicien qui a décidé d'écrire un livre Sur le fait que les politiques utilisent tous les trucs des magiciens de cabaret Pour nous mentir et nous manipuler Et du coup j'ai chroniqué son livre à la radio Et ensuite on s'est contacté Et en fait je lui demandais est-ce que tu ne pourrais pas faire ça avec la pub Et il nous expliquait comment la publicité utilise les trucs astuces de magiciens Pour nous manipuler Et du coup il nous a préparé une petite conférence Voilà un peu de magie, un peu d'explication Et on peut le remercier parce qu'il a beaucoup bossé pour nous proposer ça ce soir Merci de faire un triomphe à Rémi David Bonsoir Bon grosse pression d'être le chouchou de Christine et de passer après Guillaume Meurice On va tenter le coup quand même Alors la transition est parfaite Puisque après la catégorie de l'illusion de l'animal heureux On va parler illusion justement Dans l'esprit de la philosophie de la magie dont Christine vient de parler Et pour commencer je vais vous parler d'un film sur les illusionnistes Que vous avez peut-être vu qui s'appelle le Prestige Film de Christopher Nolan Alors est-ce que vous vous souvenez de la première image du Prestige ? Non La toute première image du Prestige c'est un animal C'est un oiseau qui est dans une cage C'est un oiseau dans une cage Et c'est intéressant parce que cet oiseau dans une cage On le retrouve une vingtaine de minutes plus tard On a un numéro avec un magicien sur scène Qu'il y a l'oiseau dans la cage Qui va prendre un foulard Qui va recouvrir la cage du foulard Et quand il enlève le foulard Il a fait disparaître et l'oiseau et la cage Et là au tout premier rang Dans le film il y a un petit garçon qui se met à pleurer Et il y a une adulte à côté qui essaie de le rassurer En disant mais regarde le magicien va faire réapparaître l'oiseau Et effectivement le magicien fait réapparaître l'oiseau De sa poche Mais le petit garçon continue à pleurer Il n'est pas dupe Il a bien compris que ce n'était pas le même oiseau Mais que c'était son frère comme il dit Alors c'est intéressant de réfléchir à cette séquence Parce qu'à mon avis ça permet de bien comprendre Comment fonctionne la magie C'est ce que j'explique dans la première partie du livre Le rapport au réel qui implique la magie En fait il y a deux réels Il y a d'une part un réel magique Le réel magique c'est le réel que propose le magicien à son spectateur C'est un réel avec un oiseau Qu'on recouvre d'un foulard qui disparaît Qui réapparaît dans une poche Et donc c'est un faux monde Et face à ce réel magique Il y a le vrai monde Il y a le réel réel Et le réel réel C'est le réel qu'on cache C'est le réel que le magicien ne va pas montrer Et dans la séquence suivante du film On voit le magicien qui range ses affaires Et on voit un oiseau écrasé En sang Un oiseau tué après avoir été torturé Que le magicien jette à la poubelle Et qu'il a sacrifié pour son tour Et ça c'est le réel réel Et ça me paraît intéressant Je pense en particulier à une des pubs Qui était nominée dans la catégorie précédente Celle de McDo Sur les nuggets de poulet On a exactement ce fonctionnement là On a exactement d'un côté Le réel réel qui est complètement caché Celui de l'animal qui a été tué Qui a été abattu Et de l'autre côté On a le réel magique Qui est exhibé dans le clip Où on voit des poulets qui sont contents Qui sont heureux Donc des poulets qui dansent Il y a des poulets qui jouent du piano Avec leur bec par exemple Et ça me paraît intéressant justement Ce parallélisme Entre les deux démarches En fait celle du magicien d'une part Et celle des publicistes d'autre part Alors ce qui est intéressant C'est que si on regarde Comment se passent les choses Oh une table est apparue Comment se passent les choses D'un point de vue technique Pour passer du réel réel Au réel magique On s'aperçoit que c'est exactement Les mêmes techniques Qu'utilisent les magiciens Et qu'utilisent les publicistes par exemple Ou les hommes politiques également Ou certains médias Pour manipuler le spectateur Alors je vais demander Je vais essayer de me faire expliquer Avec un exemple Et je vais demander A quelqu'un Un volontaire Une volontaire De me rejoindre sur scène Non aucun volontaire c'est vrai Quand même Guillaume Meurice C'est le seul spectateur Que je connais pour l'instant Mais il est peut-être remonté C'est peut-être échappé Si ? Ok Super Vous pouvez l'applaudir C'est tout bête Rebonjour du coup Alors Guillaume Tu vas te mettre ici Ça va ? Et tout va bien se passer En principe Non c'est un tour tout bête En fait tu vois J'ai une pièce Que je vais mettre Dans ma main gauche Et j'ai un stylo Alors je vais faire disparaître la pièce Donc je te demande juste De bien regarder la pièce On va compter Maintenant tout va bien se passer On compte un On compte deux Et on compte trois Et zut Je t'avais dit que ça n'allait pas marcher Tout à l'heure Non t'as vu ce qui s'était passé ? C'est le stylo qui a disparu Mais je l'ai mis dans ma main Sérieusement C'était juste une blague On compte un On compte deux On compte trois Et là On fait disparaître la pièce Pas mal ? Oui très bien même Est-ce que t'as compris Ce qui s'était passé ? Rien du tout C'est vrai ? Non Est-ce que quelqu'un a compris Ce qui s'était passé ? Après je suis un peu concon Les gens sont plus intelligents Dans la salle Là on va vivre un moment fort Vous allez avoir un magicien Qui révèle le truc Juste pour expliquer Que ça marche exactement pareil Dans la pub Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es venu sur scène J'ai annoncé Que j'allais faire disparaître la pièce Et il y a eu cette petite blague Et il y a eu cette petite blague Très drôle Où j'ai placé le stylo Ici Donc ça Ça crée un temps de surprise Et ça focalise ton attention Ton regard sur ce point Sur le stylo Qui est dans mon col A partir de là Le reste du monde N'existe plus Donc moi c'est très simple Je me débarrasse de la pièce Je la mets dans ma poche Tranquillement Et je reviens Et on reprend Et là c'est très simple De la faire disparaître Puisque la pièce N'est déjà plus là Ok ? Bravo ! Tu t'es bien fait en avoir Je me suis bien fait niquer J'avais dit J'avais déjà annoncé Super Bon on peut l'applaudir Merci Merci beaucoup Sympa Merci Et on va mettre à l'écran Deux pubs Qui sont nominées aussi ce soir Celle pour Bruxelles-Liande Et celle pour Lustucru Parce qu'à mon avis C'est exactement la même chose Qui se passe La même technique Qui est utilisée Non pas par des magiciens Mais par des publicitaires Dans le cas de Bruxelles-Liande Comme dans le cas de Lustucru On a un gros focus De l'attention Non pas du spectateur Mais du consommateur Sur l'œuf sans antibiotiques Donc on capte votre attention Et on vous dit Regardez ici C'est sans antibiotiques Que ce soit les œufs Ou les lardons Et à partir de là On peut très facilement Détourner votre attention On peut détourner votre attention Du réel réel Et cacher tout le reste Cacher en particulier Le fait que c'est peut-être Sans antibiotiques certes Mais que ce sont des porcs Qui sont élevés Dans des immenses hangars Et qui ne vont pas voir Le ciel de leur vie Que ce sont des œufs Pondus sans antibiotiques Effectivement Mais pondus par des poules Qui ne sont pas élevées en liberté Mais qui sont élevées dans des cages Bref Ça me paraît intéressant Et c'est ce que j'essaye D'explorer dans le livre A propos de certains médias De la politique Et aussi de la publicité Comment les techniques de magicien Sont utilisées aussi Mais en dehors du champ de la magie Alors il y a une différence Quand même Qui est assez fondamentale C'est que Dans le cas du magicien Il y a une sorte de pacte tacite Qui est passé avec le public Les spectateurs Viennent volontairement Pour se faire tromper Pour être bernés Et le magicien joue De ce rapport de confiance Entre son public Et les spectateurs Tandis qu'en réalité Dans le cadre de la publicité On a un tour de magie Qui ne dit pas son nom Et on n'a aucun pacte Qui est passé Avec le public Avec le citoyen Avec le consommateur Par les grands groupes alimentaires Et c'est là où c'est très dangereux Donc c'est une différence Qu'il faut bien noter Alors Je pourrais multiplier Les exemples de ce type Les parallélismes Mais j'ai choisi De m'y prendre un peu différemment Ce soir Puisqu'en préparant Cette intervention J'ai réalisé quelque chose J'ai réalisé que quand même La magie C'était une discipline Quand même super protéinée Quand on y pense Je ne sais pas Si vous y avez réfléchi Mais pourquoi On se sent obligé En tant que magicien D'avoir un chapeau Et de faire apparaître Un lapin Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé De faire apparaître des colombes Ou pourquoi est-ce qu'on fait apparaître Toujours un aquarium Avec un poisson à l'intérieur J'essaie de réfléchir à ça Je ne sais pas De quoi les magiciens ont peur Est-ce qu'on a peur Que les spectateurs Aient des carences Si on ne met pas devant leurs yeux Un lapin Un animal Est-ce que c'est pour soutenir Les agriculteurs Lutter contre le chômage Les éleveurs de lapins Je ne sais pas Est-ce que c'est Parce que c'est la tradition Parce qu'on a toujours fait comme ça Et que du coup On n'envisage pas De faire les choses différemment Alors je ne sais pas Mais je me suis dit en tous les cas Que pour ce soir On pouvait s'y prendre Un peu différemment Et même en prenant Notre fameux chapeau de magicien On va faire un tour tout bête Enfin non On ne va pas faire un tour tout bête On va faire un tour tout simple Pardon On va faire un tour tout simple Avec la fameuse baguette magique Donc on va donner Le fameux coup de baguette magique Sur le chapeau On va prononcer la fameuse formule magique Que vous connaissez Qui est abracadabra Et on va essayer de faire apparaître Non pas un lapin Mais des fruits Des koumkouats et des noix Vous avez le droit d'applaudir Si vous voulez C'est pas Non pas spécialement Est-ce que vous avez l'impression De souffrir de carence De sentir un malaise Parce que vous n'avez pas vu un animal Ça va on peut continuer On continue ? Super Alors Je vais demander à deux volontaires Petit malaise à nouveau De venir Mais on va s'y prendre autrement Du coup Je vais faire passer Une noix et un koumkouat De main en main Vous le faites passer Vous le faites passer Vous le faites passer Quand je dis stop Les deux personnes seront désignées Les deux personnes qui tiennent La noix ou le koumkouat Sont obligées De venir sur scène Donc on va faire passer Une noix ici Elle s'en est vite débarrassée Et un koumkouat Alors Je me retourne Vous faites passer Vous faites passer Vous faites passer Stop Ah oui Ils ont besoin de courage là Super Merci Donc Rémi Yann Enchanté Et Olivier C'est offert Vous pouvez même les garder Même les manger Si vous voulez Alors Après un tour avec les fruits On va faire un tour avec des légumes Pour essayer de rester Dans le thème On va faire quelque chose Olivier Je vais te demander De choisir un poivron Celui que tu veux Celui que tu préfères Ton poivron préféré Et Yann Je vais te demander D'écrire un mot Sur ce foulard Tu peux On pourra le montrer A tout le monde Le mot que tu veux Tu peux peut-être Te décaler un tout petit peu Un mot qui te plaît Un mot qui t'intéresse Un mot qui Tu trouves poétique Dans le thème Le mot Vegan Alors Je vais Hop Déposer ça Est-ce que tu peux Vérifier s'il te plaît Que mes mains ne sont pas truquées Tu veux toucher C'est bon Ok Alors Est-ce que tu te sens magicien C'est vrai Jamais essayé Même à 6 ans Avec la petite boîte De magie Non ? Mais pas de petite boîte Bon Tant pis Est-ce que ton souffle Est magique en revanche ? C'est vrai ? Olivier tu tiens bien le poivron Tu es concentré Sur ton poivron Sûr ? Parfait Est-ce que tu peux souffler De ton souffle magique ? Super Merci beaucoup Yann Le foulard a disparu Alors tu peux regagner ta place Puisque la scène est petite Merci beaucoup On peut l'applaudir Et Olivier Est-ce que tu as senti quelque chose Dans ce poivron Que tu tenais ? Rien du tout Facile à berner Non On peut le poser sur la table Tu peux prendre le couteau Hop Et je vais te demander De faire une petite entaille Sur le haut du poivron Une toute petite entaille Voilà D'entreouvrir Un tout petit peu plus peut-être Parce que là Tu vas avoir du mal Et de me dire Si tu vois quelque chose Des pépins Mais alors attends Si je peux me permettre Je crois Qu'on voit effectivement Alors attends Je vais m'en occuper Je crois qu'on voit Quelque chose Qui ressemblerait A du jaune Qui est bien dégueulasse Parce que c'est plein de pépins Effectivement Et c'est un foulard Avec écrit Végan C'est bien l'écriture d'Olivier Merci beaucoup Super merci Ouais Le foulard est offert À Olivier Ou à Yann Qui peut le récupérer Alors Ce qui est important également C'est que dans le cadre du magicien J'ai l'impression Qu'on se sent souvent En tant que spectateur Dans une position Un peu d'impuissance On a l'impression Qu'il va nous berner C'est souvent le cas en plus Et on ne sait pas trop Comment on contrait les choses Et pourtant Je crois que c'est une erreur Je crois qu'on a tous Des pouvoirs magiques Et je crois qu'on est tous À notre manière magicien Ou magicienne Alors Si on peut trouver Un dernier Ou une dernière volontaire J'aimerais juste vous le prouver Pour terminer avec un tour Qu'on peut être magicien Qu'on peut avoir Des pouvoirs magiques Personne n'a envie D'être un super héros ce soir C'est vrai ? Ah super On peut l'applaudir Il fallait beaucoup de courage Super Rémi ? Jérémy C'est parfait Ça commence très bien déjà Alors Jérémy J'ai avec moi Un jeu de cartes Je crois qu'on va demander Au caméraman aussi De se rapprocher Pour que vous puissiez Bien voir à l'écran Ce qui se passe C'est un jeu de cartes Avec des cartes rouges Des cartes noires C'est absolument normal Ce qui est un peu Plus étonnant Mais c'est pour le thème De la soirée On va dire que les cartes rouges On les appelle Les framboises Et on va dire Que les cartes noires On les appelle Les Murs Parfait Vous voyez que vous avez Des pouvoirs magiques Les murs Et les framboises Alors Est-ce que vous voyez bien À l'écran ? C'est bon ? Super Alors Jérémy Je vais te demander De te concentrer Je vais te montrer Les cartes à l'envers Tu vas juste me dire Si tu veux que ce soit Une mûre Ou une framboise Si tu me dis Que tu veux que ce soit Une mûre Je la mets avec les mûres Si tu me dis Que tu veux que ce soit Une framboise Je la mets tout simplement Avec les framboises C'est toi qui décide Je ne veux surtout pas T'influencer On part sur une framboise Tu veux qu'on vérifie Ou on se lance Framboise Super Deuxième framboise Ok Allez Troisième framboise Alors c'est 55 C'est 25 de chaque Une mûre Allez on continue Framboise On continue Encore une framboise Mais c'est un grand amateur De framboises La suivante Une mûre La suivante Une framboise La suivante C'est vrai Mais ça fait énormément De framboises Alors on va rééquilibrer Rééquilibrer les choses On va mettre Les framboises ici Et les mûres On va les mettre là Désormais Et on va continuer Tu vas me dire Jérémy Si c'est une mûre Ou une framboise Ça c'est une mûre Maintenant Super Une framboise Une framboise encore On voit les yeux Qui s'illuminent Dès qu'il y a le mot framboise Une mûre Une mûre Encore une mûre Encore une mûre Et une framboise Super Alors Écoute Jérémy On va regarder Ce que ça donne Est-ce que tu as l'impression D'avoir des pouvoirs magiques Est-ce que c'est pour ça Que tu t'es manifesté Tout à l'heure C'est-à-dire Tu veux nous raconter Cette histoire ? Il y a toujours Un moment pour reprendre Il n'est jamais trop tard Alors On va regarder Ce que tu nous as dit D'abord le tas Avec toutes les framboises Que tu as manifestées On s'aperçoit Qu'on a d'abord Une framboise Une framboise 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 Mûre 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 Super Bravo Ici on a framboise Et ici on a Mûre 100% de réussite Merci beaucoup C'est pas trop mêle Super Voilà Je voulais juste vous faire Ce petit tour Pour terminer Pour avoir quelque chose en tête Que contrairement à ce qu'on croit C'est pas que le magicien Qui a des pouvoirs magiques Même si les techniques Des illusionnistes Elles sont utilisées Elles sont récupérées Par les médias Elles sont récupérées Par les publicistes Elles sont récupérées Par de nombreux domaines Pour manipuler Et bien on n'est pas obligé D'être résigné On n'est pas obligé D'être d'accord avec ça Mais on peut utiliser Nos propres pouvoirs Et je crois que Ce que vous faites ce soir En participant à une soirée Comme celle-ci Et bien c'est de vous montrer Vous aussi magicien à votre manière Et je voulais juste vous dire Un grand bravo pour ça Remercie Christine Pour son invitation Qui a disparu derrière le rideau Et vous dire à très bientôt Voilà Rémi David Bravo Rémi Merci Rémi pour ce tour Et je ne peux que recommander A tout le monde Ton livre Philosophie de la magie Qui m'avait retourné le cerveau Et bravo pour ça Nous allons maintenant Remettre le prix de Alors tu vas rester avec nous Rémi Évidemment Puisque nous allons remettre Dans un instant Le prix dans la catégorie Animal effacée Mais avant tout Une réflexion S'impose finalement Face à toutes ces publicités Manipulatrices Comme on le disait Que peut-on faire face à ça ? Et bien la réponse On va la voir dans un instant Avec Christophe Marie De la fondation Brigitte Bardot Qui va nous rejoindre maintenant Bonsoir Christophe Et après c'était tellement romantique On est content de t'avoir Merci Merci Moi je suis très content D'être là aussi Bon alors je ne suis pas humoriste Et comme Christine Bérou Je ne suis pas drôle Je suis rien plus que ça C'est pas vrai J'adore Je suis pas autant d'animaux que toi Excusez-moi Vous aviez réussi Christophe Je crois dans le passé A censurer deux campagnes Exactement Et en fait ça rejoint tout à fait Ce qui a été dit tout de suite Et précédemment Avec Brigitte C'est-à-dire qu'effectivement On avait pu faire supprimer Deux campagnes du CIV Donc Centre d'information des viandes Et au fait L'intérêt de vous parler de ça C'est de vous dire aussi Que chacun individuellement A le pouvoir d'agir Pas simplement pour participer A ce genre de soirée Mais aussi Quand une publicité Nous semble mensongère Et bien De contacter la RPP C'est l'autorité de régulation De la publicité Parce qu'effectivement Dans ces deux publicités On est tout à fait Sur ce qui vient d'être fait Comme présentation C'est-à-dire qu'il y avait Une des publicités Qui parlait De l'élevage porcin C'était pour dire L'élevage porcin En France C'est familial Et familial En l'occurrence C'était pas faux C'était pas mensonger Mais sauf que familial Ça renvoie à une image Qu'on a tous en tête Quelque chose d'un peu bucolique Alors que c'est pas ça du tout C'est une famille Qui a son bâtiment Avec 10 000 ports dedans Donc l'élevage en France C'est effectivement L'élevage intensif Donc 90% de ports Élevés en bâtiment Mais il reste aussi Parfois familial Donc on avait montré Justement Tout l'aspect manipulation De ces publicités Une autre publicité Qui était aussi gratinée Qui parlait de l'effet De l'élevage bovin Sur l'environnement A savoir que c'était très bon Pour l'environnement Parce que l'azote Était fixé dans le sol Etc Que ça avait le même rôle Que des forêts Donc bon On avait le rapport De la FAO Bien sûr Pour parler des effets Sur l'environnement De ces élevages intensifs Également Et c'était assez curieux Parce que donc Lors de l'audition À la RPP Donc devant le jury Il y avait donc J'étais seul Face au directeur du CIV Qui était venu Avec tout son staff Juriste De communication Et autres Et c'était très bien Parce que ce rapport de force C'était tellement déséquilibré Que je pense qu'il nous a aidé Pour faire passer ce message Alors individuellement Chacun Quand une publicité Est véritablement mensongère Il ne faut pas hésiter À contacter la RPP Et à dénoncer Porter plainte Enfin porter plainte C'est une plainte Qui n'a pas besoin De passer dans les tribunaux Mais qui amène le jury À faire des auditions Et puis au-delà Des publicités mensongères Je crois que c'est aussi difficile Aujourd'hui De finalement De faire des campagnes De publicité Contre par exemple La fourrure Contre la Coria Là de la même manière En fait La RPP C'est vrai qu'en revanche Moi j'ai eu à répondre À des auditions Mais inverse Oui parce qu'on était Systématiquement attaqués Sur les campagnes fourrures Cela dit On a toujours pu les maintenir Enfin quasiment Non effectivement Il y en a certaines Qui n'ont pas pu passer Et puis le même jour Qu'il y avait cette audition Pour le CIV J'avais dû répondre À une audition Concernant une campagne commune Menée avec Sea Shepherd Sur les îles Féroé On revenait tout juste Avec l'AMIA D'une mission Qui avait duré Quatre semaines Au Féroé Et on avait fait Une campagne D'affichage Avec une femme enceinte Contre le massacre Contre le massacre Des globicéphales Aux îles Féroé Et qui était attaquée Par un mouvement Osé le féminisme Qui avait fait un parallèle Auquel on n'avait même pas pensé Ce qui était soi-disant Une campagne Contre l'avortement Ce qui n'avait absolument Rien à voir Parce qu'effectivement Là on parle De dauphins Qui sont éventrés D'un massacre Absolument immonde Rien à voir Avec une démarche Individuelle Et volontaire Donc enfin bon Mais toujours Toujours est-il Que vraiment l'intérêt De ce que je voulais vous dire C'est ça C'est de réagir Et d'agir Donc vraiment De dénoncer Auprès de la RPP Ou d'autres moyens possibles Ce genre de publicité Parce qu'on doit les dénoncer Pas simplement Se révolter devant son écran Mais d'aller au-delà D'écrire Et de demander une saisine Voilà le message est passé Merci beaucoup Christophe Merci On va remettre le prix Dans la catégorie Animal effacé Rémi Je vais te demander de lire Pour l'instant il n'y a que mon nom Dans le catégorie Je suis te demandée de lire Les nommés Les nommés sont ? Il y a deux nommés Qui sont la filière Foie gras Film TV Et KFC Chic Share Donc oui que deux nommés Cette année On en avait cinq l'année dernière Oui c'est vrai Cette année il n'y en a que deux Ah bah oui mais Alors c'est Christophe Le gagnant Christophe est ? Alors c'est la filière Foie gras Comme c'est étonnant Étonnant Ils n'ont pas montré Le canard en train d'être gavé Exactement Alors en plus cette publicité Elle est vraiment très Enfin il y a tous les clichés On va la regarder si tu veux On va la regarder d'accord Je me souviens ce soir là Il y avait du foie gras C'est vrai qu'au niveau des clichés On est quand même au taquet Un petit commentaire sur cette publicité Oui alors là on a vraiment Effectivement tous les clichés Évidemment pas Sauf la vérité sur le gavage Qui est loin d'être luxueux Mais qui est épaisement cruel Et là c'est drôle Parce que pour le coup Les féministes ne se sont pas manifestés Parce que c'est assez sexiste En plus de tout le reste Donc oui C'est assez hallucinant Mais bon C'est la manipulation courante De la publicité Est-ce que filière Foie gras est là Éventuellement Décidément nous n'avons pas de chance Nous allons vous inviter A redescendre dans le public Et un grand merci d'avoir Merci infiniment Merci à vous Beaucoup de chance de vous avoir Merci Rémi David Merci Christophe Merci Christophe Merci Rémi Bien maintenant Nous allons accueillir Un autre humoriste Oui un autre humoriste Et lui il connait bien Le milieu de la pub Puisqu'avant de faire de l'humour Il a été publicitaire Il est donc bien placé Pour vous en parler Il a donc bien nous en parler J'aime énormément C'est un ami Merci de faire un triomphe A David Azenkot Surprise Bonsoir Bonsoir Vous pouvez applaudir Ça fait plaisir Merci Donc On a un peu défleuré le sujet Effectivement Je n'ai pas toujours été dans l'humour Avant je bossais dans la pub J'étais créatif Dans une grande agence parisienne Que je ne nommerai pas Mais qui s'appelle La Vasse Je travaillais donc Pour Vincent Bolloré La Vasse Ça appartient à Vincent Bolloré Mais encore une fois C'est derrière moi J'ai tout envoyé balader Je suis devenu humoriste Comédien Scénariste Notamment pour Canal Plus Je travaille pour Vincent Bolloré Je ne vais pas vous refaire Un gros spi sur la pub On est tous d'accord La pub c'est du mensonge On l'a vu Avec la démonstration de Rémi La publicité Ça n'est jamais la vérité Ça remonte à loin D'ailleurs On ne va pas se mentir C'est vrai Les premiers Qui ont utilisé Des pubs modernes En fait Pour leur propagande Ce sont les nazis Alors attention Je ne suis pas en train De comparer la publicité Et le nazisme Bien sûr Les nazis Ils venaient leur promesse Je suis content Que ça vous plaise Non en fait C'est vrai que le gros mensonge En ce moment Les publicitaires On finit par comprendre Enfin les marques On finit par comprendre Qu'il fallait un peu Enrober les choses Alors maintenant Ce qu'on vous dit tout le temps C'est qu'on peut Consommer responsable On a vu les pubs Avec les animaux Qui ont l'air d'aller bien La pollution Il n'y en a pas Tout ça Évidemment C'est du flanc Et c'est vrai que Consommer responsable Rien que le terme Moi je n'ai jamais Très bien compris Le sens Je ne vois pas très bien Le rapport entre les deux Consommer responsable Ça me fait penser A ces femmes Qui se font sodomiser Pour rester vierges Ça ne marche pas Ça va toujours Je sens un peu tendu Alors ceci dit Il faut bien dire Qu'il n'y a pas Que le foie gras Qu'on ne montre pas Enfin le gavage des oies On ne montre pas Les enfants non plus Quand on gave Les gamins de Nutella En général Ils grossissent aussi Mais ça On n'en parle pas Non parce qu'après Les gros ça vend mal Donc voilà Tout ça c'est derrière moi C'est terminé Et je suis très heureux D'être ici ce soir Vraiment Même si je vous l'avoue Je ne suis pas végan Je ne suis pas végétarien Voilà Modestement Je suis devenu Flexitarien Comme tous les bobos Je ne vais pas vous faire la fronde Vous expliquer ce que c'est Flexitarien Mais peut-être Il y en a qui ne savent pas En gros flexitarien Ça veut dire que je mange Moins de viande qu'avant Je suis revenu à un régime Carné des années 60 Non mais voilà C'est très simple C'est à dire qu'en gros Je vais chez le boucher Je choisis la provenance Alors est-ce qu'il a été Égorgé en écoutant du Brahms Ce vaut Oui bah très bien Je vais le prendre alors Combien ? 100 euros le kilo Pas de soucis Voilà En gros je suis une fainéasse Avec des principes À géométrie variable Dans un quartier bourgeois François Fillon Mais voilà Je travaille petit à petit Comme tout le monde J'ai été choqué Par les vidéos DL214 On peut les applaudir Encore bien fort Ils ont fait un travail formidable Bravo Bravo Et c'est vrai Qu'on est sacrément hypocrite En France Effectivement 98% Des personnes interrogées Veulent continuer A manger de la viande Mais elles veulent plus Que les animaux En fait en France On voudrait qu'on tue Les petits veaux A coups de polochon C'est bon il dort Et c'est vrai que c'est pas un scoop Un abattoir inhumain C'est comme un Balkany malhonnête C'est pas une grosse surprise Et surtout c'est inhumain aussi Pour les gens qui y travaillent Excusez-moi d'être spéciste Mais je pense un peu aux humains Qui y travaillent Pour eux aussi c'est inhumain Tu peux pas passer ta journée A tuer des petits veaux A coups de marteau Sans que ça finisse Par avoir une influence Sur ta santé mentale Qu'est-ce que tu fais toi ce soir ? Tu en vas au cinéma ? Tu veux que je garde tes gosses ? Non parce que je les garde tes gosses Non il n'y a pas de soucis Mais ils sont pas trop turbulents Parce que je n'aime pas Quand les bustes se débattent Voilà Il faut penser aux humains aussi Oui bah oui Et vraiment Je suis très content d'ailleurs aussi Que le parti animaliste Aie eu des voix Voilà Alors Juste une question Moi je n'ai pas pu voter pour vous Je suis désolé Il était hors de question Que j'envoie un chat au Palais Bourbon Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche Il y avait un chat dessus Le même chat Dans toutes les circonscriptions Quand on connait les chats On sait qu'ils sont trop feignasses Pour faire autant de boulot Non c'est vrai Parlons un petit peu des chats Non mais moi je ne veux pas envoyer un chat A l'Assemblée Nationale Il faut être lucide Je veux dire Il sera immédiatement L'otage des lobbies Un chat quand tu lui fais la bouffée T'es son dieu Donc là Cheba Purina Ou il se casse Vous voyez un chat Voter une loi Sur la moralisation de la vie publique Moi non Excusez-moi Mais passez-moi l'expression Les chats c'est quand même Des gros fils de putes Si je sais j'en ai un C'est des gros Si quand même Attendez C'est le seul félin Qui tue pour le plaisir Tous les autres c'est pour manger Lui c'est parce que ça l'amuse On a mis des caméras à des chats Tous les animaux qui croisent dans la journée Il les tue Tous ceux qui sont plus petits que bien sûr Parce que c'est des gros lâches aussi En fait c'est des serial killers C'est des serial killers à moustache C'est des nazis Mais des nazis trop choupis C'est que miaou Oh oui avec la petite opa à tout Miaou Il est trop mignon c'est Goebbels Ben oui Alors note pour plus tard N'appelez pas votre animal domestique Par le nom d'un nazi connu Ça a fait des fêtes des voisins un peu bizarres Après On va pas se mentir C'est pour ça que j'ai changé le nom de mon chat Je suis resté dans la germanité Je l'ai appelé inspecteur d'Eric C'est rigolo Comme ça je peux dire Ouais je suis en train de nettoyer la caisse De l'inspecteur d'Eric Ah c'est quoi ? C'est une Mercedes ou une BMW ? Voilà Une blague pour ceux qui connaissent les bagnoles Non mais après Là aussi je fais le spéciste Je suis désolé Mais je vois quand même la différence Entre un chat et un humain Entre un animal domestique et un humain Je suis désolé Quand mes chats précédents sont morts J'ai pas ressenti la même tristesse Que quand ma grand-mère est morte Et pourtant j'adorais la caresser aussi C'est pas le souci Non c'est vrai C'est pas la même chose Voilà Il meurt Et puis bon on passe à autre chose C'est pas une maladie C'est des animaux Il faut bien dire Que les animaux domestiques A la différence des enfants Ont l'infinie politesse De mourir à 15 ans Non mais on n'est pas d'accord C'est pas grave Pour finir Je voudrais juste vous dire Que c'est bien d'aimer les animaux Mais qu'il ne faut pas les aimer trop Et bien sûr Je voulais vous parler De la zoophilie C'est un sujet Qu'on devra aborder Dans ce genre de soirée Je pense En fait j'ai vu un reportage Il n'y a pas très longtemps Sur Arte Sur la zoophilie Comme quoi on ne s'emmerde pas Sur Arte Il ne faut pas croire En fait c'est parce qu'en Allemagne Ils vont faire passer une loi Qui interdit la zoophilie Jusque là c'était toléré C'était l'Allemagne Et en fait il y avait un type Très très touchant Qui disait Mais c'est horrible pour moi Parce que moi je vis une vraie relation amoureuse Avec mon chien Et on va devoir s'exiler Et il dit Mais moi je l'aime mon chien Et mon chien même aussi Il ne le souffre pas en plus Il ne le souffre pas Puisque dans la relation C'est lui qui me sodomise Et ça m'a interrogé Non mais c'est vrai Sur l'image Le chien n'avait pas l'air de souffrir Il était sur le lit derrière le mec Et il fume une cigarette après l'amour Tranquille Très beau chien d'ailleurs Très beau chien Très beau husky Avec des très beaux yeux bleus Beaucoup de charme Mais ce n'est pas le sujet Un peu quand même Et non mais je me suis dit C'est vrai en fait Cet animal ne sait pas Que ce qu'il fait n'est pas bien Personne ne lui a dit C'est un chien Il ne sait pas que c'est contre nature Sauf s'il en a parlé Avec un autre chien bien sûr Sauf s'il en fait Ça va ? T'as passé une bonne journée toi ? Bah écoute oui Moi normal et toi ? Bah écoute moi aussi normal Je suis allé au parc J'ai mangé des croquettes Bah écoute moi aussi normal J'ai enculé mon maître Hein ? Mais on n'est pas censé faire ça ? Ah bon on n'est pas censé faire ça ? Non ! Moi il me lance un bâton Je le ramène Et tu le mets dans le cul ? Non ! Voilà je vous laisserai là-dessus Merci beaucoup Bravo David Bonne poésie Merci pour ça La poésie La poésie avant tout Ah toujours Bien Sans transition Nous allons remettre un prix Tu vas rester avec nous David Pour remettre le prix Alibi Santé Et pour cela Qu'est-ce qu'on parle de sodomie ? Et bien voilà De toutes les marques Qui nous font croire Qu'on a besoin de calcium Sinon on meurt Mais oui tout à fait Et bien voilà très bien Et pour en parler de ce prix Nous allons accueillir tout de suite Alexandra Blanc Pour Vegan Impact Bonsoir Alexandra Bonsoir Alexandra Alors on va demander donc à David De nous lire les nommés Moins de nommés que l'année dernière Ah oui c'est décent Ça fait plaisir Alors il y a Bleu Blancœur Qui était déjà présent l'an passé Voilà donc c'est un label Bleu Blancœur Donc à fait là ils sont des gros menteurs Et puis il y a Fleury Michon Pour une pub presse Qui a l'air vraiment formidable Voilà Et donc alors pardon Je n'ai pas l'enveloppe Merci Et le pipeau Oui bien sûr Alors Alexandra Le gagnant Dans la catégorie Alibi Santé Est Fleury Michon Ah Applaudissements Y a-t-il quelqu'un de Fleury Michon Dans cette salle ? Levez-vous monsieur Levez-vous madame Nous savons que vous êtes là Non Il n'y a personne Mais oui Alors Alexandra Est-ce que tu veux nous commenter ce prix ? C'est logique ? C'est cohérent ? Oui alors Fleury Michon d'ailleurs A répondu aux bêtes noires Pour dire qu'il ne donnait plus d'antibiotiques aux cochons Donc pour le consommateur Comme si ça changeait quelque chose Comme si manger des produits animaux C'était bon pour la santé C'est un peu le but de ce thème Justement la Libye Santé Les pubs à coups de milliards Font croire aux consommateurs Que c'est bon de manger de la viande Des produits laitiers Que les produits laitiers Sont nos amis pour la vie Etc Et donc en fait Il nous faut vraiment croire n'importe quoi Le consommateur ne se pose pas de questions Et donc vraiment Il faut le dénoncer Et ne pas laisser passer ça Et c'est le travail des associations Et des vegans De faire passer le message Fleury Michon Qui je pense d'ailleurs Va pouvoir ouvrir un musée Avec les pipeaux des bêtes noires de la pub Oui Dès cette année Puisque c'est leur deuxième Et oui forcément Peut-être un troisième l'année prochaine Qui sait ? Et j'ajoute que j'ai lu le livre De ce médecin très connu Qui fait de la télé Là sur France 5 Oui Michel Cymes Michel Cymes il a écrit dans son livre Que si on mange du saucisson tous les jours Au bout d'un moment On se suicide Doucement mais sûrement Donc c'est bien la preuve Que c'est pas du tout bon pour la santé Si c'est Michel Cymes qui dit Franchement Bien alors Merci David Merci Alexandra Merci Vous avez été merveilleux Merci Alors Christine Que se passe-t-il maintenant ? Parce que l'année dernière On avait mis de la chanson On avait eu la chanteuse Guédré Qui nous avait fait un clip Et ça avait été un succès Du coup on s'est dit On va trouver une autre chanteuse Sensibilisée par la cause Du coup on a trouvé Stéphanie Valentin Que je ne connaissais pas Je découvre son travail Elle est fabuleuse On va l'accueillir sur scène On va l'accueillir On va l'accueillir sur scène 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 La lumière vole en poussière de l'huile Mon cri résonne en écho lointain Je suis l'esclave de sombres coutumes Et je sens la mort qui s'en vient Non, je ne veux pas finir comme ça N'y a-t-il pas d'autre choix Non, je ne veux pas mourir pour toi Ma vie ne t'appartient pas Et je m'accroche à la lumière La folie guide tes pas Je vois l'horreur J'espère que l'amour me sauvera Et je m'accroche à la lumière Il fait si froid déjà Le silence est ma prière Dis-moi que l'amour me survivra Sous-titrage ST' 501 La lumière vole en éclats de sang Je me débat sous la lame de fer Non, je ne veux pas finir comme ça N'y a-t-il pas d'autre choix Non, je ne veux pas mourir pour toi Ma vie ne veux pas Ma vie ne t'appartient pas Et je m'accroche à la lumière La folie guide tes pas Je vois l'horreur J'espère que l'amour me sauvera Et je m'accroche à la lumière Il fait si froid déjà Le silence est ma prière Dis-moi que l'amour me survivra Je m'accroche à la lumière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le silence est ma prière 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 Oh, Stéphanie Valentin ! Bravo Stéphanie ! Je suis trempée ! Vous trouvez pas qu'elle ressemble un peu à Iris Mittenard, la Miss Univers ? S'il y a quelque chose ? C'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, bravo, et d'autant plus avec cette reprise de Francis Cabrel, la chanson La Corrida, avec ce qui s'est passé ce week-end. Stéphanie Valentin n'écrit pas seulement des chansons sur les avatoires, il faut aussi de la bande dessinée. Par exemple, Quick le Petit Cochon. Alors, Quick le Petit Cochon ne veut pas aller à l'abattoir. Je ne veux pas vous spoiler, je ne vous raconte pas la fin, mais en tout cas, c'est super pour les enfants pour leur expliquer ce qu'est la réalité de la viande. Ah oui ! Le micro, pour remettre le prochain prix, peut-être ? Oui, nous allons accueillir justement pour rester dans le thème. Oui, c'est pour toi, on va ramasser ça. Et on va accueillir, sans plus tarder, de l'alliance anti-corrida, Steve Clair. S'il vous plaît, on peut l'applaudir. Bonjour Steve. Bonsoir Steve. Bonsoir. Catégorie victime consentante. Stéphanie, tu vas nous lire les nommées de cette catégorie victime consentante. Alors, quels sont les animaux qui sont contents d'être mangés cette année ? Paté de cochonne. C'est classe. Oui, ce n'est pas du tout misogyne. Paté, PLV. Ensuite, le Delfinarium du Parc Astérix. Pour son site internet, totalement faux. Et le Gaulois pour son film télé. Et le grand gagnant, Steve, s'il vous plaît, est... Le Gaulois, film télé. Film télé. Nous allons voir tout de suite ce film. La petite vidéo. C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises que les grignotes le Gaulois ont un goût et une saveur unique. Volailles le Gaulois, 100% français. Donc là, on est complètement dans le... Là, on est carrément dans la science-fiction. Ce n'est même plus de la pub. Est-ce que les coulètes dansent le French Cancan ? On sait bien. Oui, bien sûr. Un commentaire sur cette publicité ? Elle est magnifique en soi. Elle présente bien ce que la pub est capable de faire. C'est de nous faire croire qu'une poudre est heureuse. Et puis, elle va finir dans notre assiette sans... Après avoir dansé un bon French Cancan avec ses copines, tout va bien. Elles ont à peu près 20 centimètres pour danser. Pour danser le French Cancan, oui. À 10 000 dans 2 mètres carrés. Défaut de danser le French Cancan, le Gaulois va pouvoir jouer du pipeau dans quelques jours avec ce magnifique trophée qu'il recevra, évidemment, par courrier. Non, forcément. Non, ils ne peuvent pas baisser tard en même temps. Les poules d'or, Master C, voilà. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Steve. Merci, Stéphanie. Merci infiniment. Bravo, merci de venir. Voilà. Il nous reste encore deux prix, deux artistes. Encore deux prix, deux artistes. C'est assez gros parce que je sens qu'on baigne dans notre jus. Et on a hâte d'aller faire la fête. Alors, le prix spécial suisse à suivre, mais auparavant... Un artiste que tu aimes beaucoup qui va nous rejoindre. Mais oui, c'est un peu le geek de la soirée. C'est un... C'est un youtubeur. Voilà, il a fédéré autour de lui une belle communauté. Il a le don pour informer et pour... Et pour répondre aux gens aussi, parfois. Merci de lui faire un triomphe. J'aime nous. Bonsoir, J'aime. Merci infiniment d'être venu avec nous ce soir. J'aime, mais comment tu fais pour ne pas transpirer ? Je ne sais pas. Tu n'es pas comme nous. Non, je ne sais pas. Alors, J'aime, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail sur Internet ? Mon travail, c'est un bien grand mot. En fait, j'estime que quand on est dans la cause animaliste et qu'on est, entre autres, végane, quand on regarde certaines choses à la télé, qu'on écoute certaines choses à la radio, qu'on lit certains journaux, on a toujours ce petit côté genre... Et donc, c'est là que j'en sais rien. Ça fait vachement bien. Parce que je pense qu'on vit à peu près tous et toutes ce même truc. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Parce qu'il faut venir des semblants... C'est ce que tu fais dans tes vidéos, d'ailleurs. Quand il y a trop de non, en fait, c'est comme ça que je juge, c'est mon vote à moi. C'est quand il y a trop de non, 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 c'est pas possible qu'on fait venir des semblants de nutritionnistes ou des pseudo-philosophes ou des humoristes en carton. Je crois que je t'ai vu dans une de mes vidéos. On t'y trouve à personne. On en a vu d'autres aussi, mais on ne s'y trompe pas de non. On t'y trouve à personne. Non, on n'est pas là pour faire... Pour faire de la publicité. Exactement. Mais non, mais voilà, donc il y a un espèce de... Et puis Internet, ça fait partie de ce terrain, au fait, on a un droit de réponse, en définitive. Parce qu'on n'est pas toujours toutes et tous invités sur les plateaux télé ou dans les radios, etc. Ou que oui, oui, bien sûr, oui, oui, mais on va laisser parler les spécialistes, etc. C'est là qu'intervient Internet et je ne suis pas la seule personne à faire ça. On a de plus en plus de nouvelles têtes qui arrivent et c'est tant mieux. Et justement, ce soir, tu es venu avec une petite vidéo. C'est des tout petits trucs que je fais sur Instagram. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un aperçu et de découvrir le travail de cet artiste. Normalement, un artiste. Oui, mais de cet artiste, évidemment. Donc, en fait, quand moi, je fais ça tout seul dans ma chambre, quand je le balance, quand j'envoie ma petite crottonnée sur Internet, j'ai des fois des commentaires, des trucs, machin. Et là, on va voir en vrai, quoi. C'est le moment le plus malaisant de ma vie. C'est génial, c'est incroyable. Faisons ça. Allons-y. Ce que tu dis. Le tofu. Mais c'est dégueulasse. Ce que j'entends. En vrai, je ne sais même pas comment ça se cuisine. Ce que tu dis. Mais les œufs, les œufs, les œufs, les œufs. Ce que j'entends. Mais moi, je crois tout, c'est trop bon. Ce que tu dis. Arrêter le fromage. Impossible. Ce que j'entends. Mec, t'as pas une dose, t'as pas une dose. Ce que tu dis. J'aime les animaux. Ce que j'entends. En sauce. Lol. Ce que tu dis. Eh, j'ai grave ralenti sur la viande. Ce que j'entends. Sauf ce midi avec la sauce bolo. Hier soir, c'était blanquette de veau. Et le midi, c'était jambon, mais ça compte pas. Eh, ce que tu dis. Et puis le miel, c'est tellement bon pour le corps. Eh, ce que j'entends. J'aime manger du vomi. Ce que tu dis. Ouais, mais ici, c'est culturel. Ce que j'entends. Non, c'est pas un argument. Mais je monte pas les cou... Ce que tu dis. Ouais, bah c'est pas avec un discours pareil que tu me convaincras. Ce que j'entends. Quoi ? Ce que tu dis. Plus tu me parles, plus je m'en compte que t'es extrême. Eh, ce que j'entends. Plus tu me parles, plus je m'en compte que t'as raison. Non, mais ok, d'accord. Oui, ok. Ok, le veganisme. D'accord. Mais imagine, demain, t'es sur une île déserte. Non, je suis pas sur une île déserte. Si, imagi... Si, non. Je suis pas sur une île déserte. Non, mais ok, mais imagine. Je ne suis pas sur une île déserte. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont relous ces vegans. Toujours quelque chose à redire. Toujours réponse à tout. Toujours mieux que toi. D'un côté, quand tu vois comment on traite les animaux, peut-être qu'ils ont pas complètement tort. C'est l'ordre naturel des choses. Même les animaux se mangent entre eux. On n'est pas forcés d'en manger. Et encore moins pour survivre. C'est vrai que c'est avant tout une question de goût. Le bacon, ma gueule, le bacon ! Est-ce que mon plaisir personnel gustatif de 10 minutes justifie toute une vie de misère et de souffrance pour un animal qui ne m'a rien fait et que l'on tue pour rien ? La chaîne alimentaire. Fin du débat. Des prédateurs ? Tu parles des zombies dans les rayons de supermarché qui poussent un cadier armé d'une CB, ouais. Ouais, mais c'est grâce à notre intelligence supérieure qu'on est parvenu à dominer le monde. Et le massacrer. Surtout à le massacrer. Le lait pour les os, la viande pour les muscles. Roux les jeunesses. Tous les vegans que je connais pètent la forme, je comprends pas. Carence, 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 carence. Ça va mec ? Hein ? Les plantes souffrent. Ouais. Bravo, JM2 ! Bravo, Riquel Salon ! Wow ! Tu restes avec nous ? Tu restes avec nous, on va remettre le prix spécial suisse. Oh oui, dis donc, tu innoves ! Histoire de travailler sur la diplomatie. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vas te faire de nouveaux copains. Et donc, on accueille ? On va accueillir Yannick Pézeux de l'association PEA, qui a pour objectif, donc pour l'égalité animale, a pour objectif la fin du spécisme et l'avènement d'une société égalitaire pour tous les animaux. Bonsoir. Tu es suisse, tout est sous contrôle. Non, moi je ne suis pas suisse, moi je suis français, j'ai vécu deux ans en Suisse. D'accord. J'ai pu visiter ce pays. Très bien, tu vas nous lire les nommés, J.A.M. Alors, votre catégorie spéciale suisse, Aligro, Les Bronzés, une pub affichage, commune et état de Genève, tri, affichage, paysans suisses, encore de l'affichage, et viande suisse, spot télé à la ferme. Et le grand gagnant, Yannick, est ? Alors, le grand gagnant dans la catégorie spéciale suisse, c'est les paysans suisses affiches. Ah oui, d'accord. On va regarder tout de suite. Ah bah oui, un cochon, je suis tout content, avec un joli jeu de mots. Tout l'art de l'élevage. Toujours dans le bon goût, bien évidemment. Dans toutes les rues, en Suisse, elle est absolument partout. Un Suisse qui n'aurait pas vu ça, c'est un Suisse aveugle, en fait. Et donc, c'est un bon choix selon toi ? C'est un bon gagnant ? Oh bah oui, 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 enfin elles étaient toutes très très haut niveau. Est-ce que j'allais dire, est-ce que la publicité en Suisse est aussi mensongère que celle que nous avons nous en France ? Alors, oui. Je vais te répondre juste, oui. Est-ce que cette publicité, elle est dérangeante de par le fait qu'elle incarne comme un cochon qui est content ? Voilà, donc ça voudrait dire que c'est le cochon qui élève lui-même les autres cochons pour qu'ils aillent se faire manger ? Ou comment tu... Voilà. Je sais pas, je... Bah alors en Suisse, ça se passe comme ça. Vous saviez pas. D'accord, ok. Bon, on va tous très chauds. On va leur envoyer évidemment le trophée, le pipo. Oui, alors est-ce que... Non, bah évidemment, personne. Bah non, bien sûr, on va l'envoyer et puis... Et on va vous remercier, merci infiniment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Quelque chose ? Bah écoute, moi, on m'avait demandé d'écrire un discours de... Ah oui, pardon, on n'a pas commenté les pourcentages. Ah bah oui. Et puis surtout, on a... 29% pour cette publicité. Et puis surtout, on t'avait demandé d'écrire un discours. Alors voilà, ouais. On m'a demandé d'écrire un petit discours de la Suisse. Donc c'est les éleveurs suisses qui nous écrivent, en fait. Du coup... Ils vous ont écrit directement à l'association ? En fait, je voudrais remercier, du coup, ce petit pays charmant qui contient 7 millions d'humains qui sont dévoués cœur et âme au respect des animaux, de la nature et des traditions bucoliques de ce joli pays. Et vous pouvez vous y balader dans les paysages enchanteurs de la Suisse romande, la Suisse italienne ou la Suisse allemande. Et vous pourrez découvrir que, malgré trois langues différentes, ils ont réussi à tous se mettre d'accord pour sacrifier leur temps, leur vie et leur précieux argent pour le bien-être de leurs esclaves, le bien-être de leurs amis, sur lesquels ils veillent nuit et jour pour les protéger des méchants loups et lynx qui pourraient venir les dévorer pendant les nuits. Oui, ces dangereux animaux nuisibles, ne connaissant pas les savantes méthodes suisses mises au point par ces humains pour tuer avec amour, pour dépecer avec tendresse, pour démembrer avec respect, pour emballer dans du plastique de façon naturelle. Je voudrais remercier aussi Proviande et Swiss Milk, alors qu'ils sont les lobbies suisses de la viande et du lait, pour l'information non orientée qui est offerte à ce peuple grâce à plus de 30 millions de francs suisses qui sont injectés chaque année pour fournir les publicités les plus impartiales sur la question, comme on a pu le voir. Alors, j'aimerais remercier cette belle industrie qui permet de transporter les cadavres des êtres aimés jusqu'aux assiettes des consciencieux consommateurs ravis de rendre un dernier hommage à celui ou celle qui a passé un beau moment sur Terre, s'est endormie paisiblement dans la mort et observe sans doute avec bonheur depuis le ciel le repas de celle ou celui qui a pu, les repas qu'il ou elle a pu fournir à ses gardiens. Et du coup, les éleveurs suisses ont organisé une pétition qui va être signée par tous les cochons, par toutes les poules, les vaches, les taureaux, moutons, agneaux, brebis, chèvres et tous les autres paquets de viande sur pâte pour qu'ils demandent eux-mêmes aux vegans d'arrêter un peu de diaboliser les conditions de vie qui sont quand même pas si terribles dans l'élevage. L'intitulé qui suit a d'ailleurs été écrit par le roi des cochons lui-même avec le soutien effectif de la délégation des poules pondeuses et en accord avec les représentants officiels de tous les autres animaux. Alors, ça commence ainsi. Chers véganes, nous, animaux d'élevage, comprenons la bonne volonté de votre démarche mais nous vous demandons expressément de cesser les exagérations que vous nous portez sans cesse. Nous, les animaux, sommes bien moins intelligents que vous et n'avons pas du tout les mêmes sentiments que vous, vous autres pseudo-écolo, véganes, pourris qui prétendaient sauver la terre en donnant de l'amour et de la compassion quand la seule vraie loi qui compte, c'est celle du plus fort. Nous, animaux d'élevage, nous en savons quelque chose puisque nous dégustons la loi du plus fort du côté tranchant depuis des milliers d'années avec bonheur. Nous voudrions pour vous clarifier quelques points qui semblent encore obscurs à vos yeux carencés. Voir nos enfants être élevés, enlevés à la naissance, c'est un sacrifice que nous faisons de bonne grâce en échange de tout l'amour de nos anges protecteurs les humains. Être enfermée à 15 par mètre carré, c'est en fait une revendication des poules pondeuses elles-mêmes qui aiment se sentir proches les unes des autres. Et du coup, c'est signé le roi des cochons. Bravo ! Merci beaucoup, Yannick. Merci, J.M. Merci à vous. Merci, J.M. Merci beaucoup. Avant de remettre le dernier prix... On va le donner. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, moi j'adore partager ce hammam avec vous. Sachez-le, on passe un bon moment. Parce qu'il fait quand même 847 degrés à peu près. Oui, et c'est la dernière artiste. Avant de remettre le prix, le packaging trompeur, accueillons une artiste que tu aimes beaucoup, Christine. Mais en fait, ça fait six mois qu'on prépare cet événement et à chaque fois que j'en parlais, on me disait « Mais tu devrais inviter Mélodie Fontaine, elle ne parle que de la souffrance animale dans ton spectacle. » Donc au bout d'un moment, j'ai cédé à la pression et j'ai découvert ce travail avec grand bonheur. Merci d'applaudir. Mélodie Fontaine. Bonsoir. J'en ai pour cinq minutes, vraiment. Je sais qu'il fait chaud, il fait encore plus chaud ici. Je voulais dire un immense merci évidemment à Christine Béroud de me faire jouer devant vous. Et je voulais dire que je suis très émue de jouer devant toutes les associations que j'admire depuis tant d'années et avec qui j'essaye de contribuer le maximum avec mon spectacle. Donc merci vraiment à vous pour tout ce que vous faites pour les animaux. C'est hyper... Voilà. Alors avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier soir. J'étais dans un bar, en train de boire une grenadine. Et au moment de passer pour régler, il y avait un monsieur qui était accoudé au bar et qui avait au moins bu 15-20 grenadines apparemment. Et qui a dit, pendant que je passais, il a fait une phrase qui n'avait rien à voir avec moi, qui a dit, moi, le vrai contact humain que j'ai, c'est avec les animaux. Et j'ai trouvé ça hyper touchant parce que c'était une vraie phrase intéressante. Et du coup, j'ai été le voir et je lui ai dit, est-ce que je pourrais dire votre phrase demain ? Parce que c'est joli comme phrase. Moi, le peu de contact humain que j'ai, c'est avec les animaux. Et il m'a dit très gentiment, pourquoi ? J'ai dit une connerie ? Voilà. Donc c'est un philosophe qui s'ignore. Mais en tout cas, j'ai voulu vous le dire. Alors moi, du coup, dans mon spectacle, je donne la parole aux animaux parce que je trouve que ce n'est pas parce qu'ils ferment leur gueule qu'ils n'ont rien à dire. Et ça a commencé toute petite. J'avais plein d'animaux chez moi. J'avais cinq chiens, un chat, un cochon, des poules, un canari, deux tortues, un lapin, un ver solitaire. Oui, je lui avais même donné un prénom. Tania. Tania le Tegna. Ma première colloque. Oui, j'ai eu un cochon. Enfin, j'ai eu un cochon. J'ai gagné un cochon à la fête du cochon à Vervic, dans le Nord. Alors, il y avait aussi la fête de la pipe, mais je vous dirai plus tard ce que j'ai gagné. Alors, la fête du cochon, c'est génial. Il y a tout le village. On est au moins onze. Et il y a plein de stands avec plein d'activités. Et cette année-là, il fallait deviner le poids d'un petit porcelet. Et celui qui devinait son poids remportait le cochon. Quatre kilos, trois cents, soixante-quinze. Mais j'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! La tête de mes parents. Pourquoi ? Pourquoi tu l'as laissée jouer ? Ben, j'en sais rien. Normalement, elle est con comme un ballon. Je ne pouvais pas deviner qu'elle allait se transformer en Redman. Merde ! Et du coup, on va le mettre où, hein, mon petit cochon ? Ah ! Alors, on est rentré avec Jojo. C'était l'été. Et puis, l'été d'après, quand il a eu terminé de manger tout le jardin, mes parents se sont dit qu'il était peut-être temps qu'il aille dans une ferme, se trouver une amoureuse et faire des enfants. Alors moi, je me suis dit que j'allais lui rendre une petite visite, comme ça, en vélo, à l'improviste. Martine ! Martine ! Viens voir ! Il y a un petit singe dans la cour qui fait du vélo ! Martine ! Oh non, c'est la petite fontaine ! Non, elle s'est rapprochée ! C'est la petite fontaine ! Elle est poilue, dis donc ! Hein ? Hein ? Tu viens voir ton cochon ! Mais évidemment que tu viens voir ton cochon ! Hein ? Oui, c'est ici, la ferme magique ! Euh, oui, euh, oui, ça sent un peu la bouse, mais on passe des bons moments ! Hein ? Tu viens voir ton cochon ! Bouge pas, je vais te le chercher ! Justement, il m'en reste quatre tranches ! Mange ! C'est bon, hein ? Hein ? Tu viens voir ton cochon ! Ben oui, et ben... Et... Et... Oh... Martine ! Martine, je suis terriblement mal à l'aise ! Ah, et puis tu manges le grand et tout, hein ? Hein ? Tu viens voir ton cochon ! T'es pas rentable que tu es ici ? Non, hein ? Tu es venu à l'improviste ! Écoute, il ne peut pas te parler, ton cochon, hein ? Parce qu'il est... Au téléphone, hein ? Alors, n'hésite pas à revenir à ce moment, hein ? Te viens voir ton cochon ! T'es en boucle, hein ? Écoute, il est mort, ton cochon ! Ouais, hein ? Comment ? Comment ? Comme meurent tous les cochons, si tu veux ! Parce qu'à un moment donné, il passait comme ça ! Alors, moi, je l'ai attrapé comme ça, tu vois ? Et puis, je l'ai pendu par les pieds et accroché ! Et là, j'ai sorti mon couteau ! Hé, gueulé ! Hé, gueulé ! Oh ! Ça sent la mort, ces trucs-là, hein ? Alors là, je l'ai égorgé ! Et là, j'ai pris un seau pour récupérer son sang pour en faire du boudin ! Parce que c'est très, très bon temps, le boudin, hein ? Et là, tout de suite, j'ai découpé son zizi ! Hein ? Ça, c'est plein de bactéries, ça pourrit la viande ! Je suis pas sûre de celle-là ! Hein ? Et là, j'ai pris mon couteau, et j'ai découpé dans toute la longueur ! Et c'est là où tu vas rigoler, c'est que tous ces organes tombent de par eux-mêmes ! C'est la loi de la gravité ! Alors, j'ai récupéré ces intestins, pour en faire la peau de la saucisse, hein ? Et avec le reste des organes, je les ai mixés ! Je les ai mixés ! Je les ai mixés ! Ha ha ! Et je les ai mis dans la saucisse ! Comme quoi, rien ne se perd, hein ? Et là, j'ai terminé de... Oh ! J'ai terminé de découper la tête, et je l'ai vendue chez un boucher, pour qu'il la mette dans sa vitre ! Ben, pourquoi tu pleures ? Ben, c'est mignon, une tête de cochon chez un boucher ! Tu mets du persil dans le nez, c'est déco ! Hein ? Martine, viens me chercher, je suis enroulible ! Ha ! Et là, j'ai découpé ces côtes, que tu peux faire revenir au barbecue, hein ? Ah, ça, tu fais comme tu veux, avec des petites épices ! Et j'ai découpé ces cuisses, et c'est le jambon que tu es en train de manger ! Et tu diras encore un grand merci à tes parents, hein ? Hein ? On ne savait pas, on ne savait pas, c'était Philippe ! C'est vrai qu'il tient un peu tout ! Bravo ! Merci beaucoup ! Bravo Mélodie ! Ben, merci ! Merci d'être venu, on va remettre évidemment le dernier prix de cette soirée ! Oui, j'ai pris la liberté d'enlever mes chaussures, je n'en pouvais plus, viens ! Voilà ! Catégorie packaging trompeur, et pour remettre ce prix, nous allons accueillir Axel Playhouse de Je suis une pub spéciste ! Applaudissements Bonsoir Axel ! Bonsoir Axel ! Alors... Mélodie, nous allons donc t'inviter à lire les nommés ! Oui, et je vais mettre là-bas parce qu'Axel est très très grande et j'ai l'impression d'être toute petite ! Alors nous avons trois marques en question pour ce dernier prix ! Système U, poulet, nouvelle agriculture ! Lustucru, oeufs, première agriculture ! Et sourire de campagne, steak haché ! Et le gagnant de ce dernier prix, Axel, c'est... C'est Lustucru pour les oeufs, les oeufs, première fraîcheur ! Ah, parce que... Ah oui, sans antibiotiques, c'est pour ça ! Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi avec le petit film, évidemment, de la publicité en question ! Je crois qu'il n'y en a pas ! Il n'y a pas de film ! Ah bah non ! Packaging trompeur, mais oui, évidemment, c'est la chaleur qui commence à... Axel va vous expliquer pourquoi vous me gagnez ! Oui, j'ai préparé un petit commentaire ! Alors, le packaging, c'est bien plus qu'un simple emballage. C'est le moyen par lequel le consommateur va rentrer en contact avec le produit, se renseigner et faire son choix. Le packaging nous séduit et nous informe donc, et c'est son rôle, mais il nous ment aussi parfois. C'est cette manipulation qui est dénoncée ce soir avec la catégorie packaging trompeur. Les industriels de l'alimentaire veillent à entretenir un imaginaire positif et agréable autour des produits d'origine animale. Rien de la violence de l'élevage et de l'abattage ne doit parvenir jusqu'au consommateur et compromettre son acte d'achat. C'est tout un arsenal de désinformation qui est alors déployé pour transformer le martyr animal en art de vivre, l'être sensible en produit de consommation. A grand renfort d'adjectifs mélioratifs, d'imaginaire bucolique et de labels aussi rassurants que vides de sens, le produit est perçu comme naturel, gardien d'un terroir ou encore indispensable à notre santé. Le packaging, c'est le voile rassurant qui nous fait croire que la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs sont des produits de consommation courante, des produits anodins, innocents, voire éthiquement responsables. Cette manipulation, qui est une invisibilisation des victimes, est un outil de vente qui a fait ses preuves. Une étude, en 1990, révélait qu'un adulte sur cinq aux Etats-Unis ne sait pas que les hamburgers sont faits à base de bœuf, c'est-à-dire à base d'animaux morts. Et un adulte sur cinq. Ils ont élu Trump en même temps. Et plus récemment, peut-être avez-vous entendu parler de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Désormais, les produits d'origine végétale ne pourront plus être commercialisés avec des dénominations telles que lait, crème, beurre, yaourt ou encore fromage, ces termes étant réservés aux produits issus de l'exploitation animale. Si la volonté derrière cette décision est de lutter contre la désinformation du consommateur, il ne fait absolument aucun doute que tous les packagings utilisant la rhétorique de la viande heureuse seront également bientôt interdits. Merci du fond du cœur. Merci Axel. Merci Mélodie. C'est la fin de cette soirée. Voilà, c'est la fin de cette soirée. A notre parrain et à notre mari de revenir sur scène. De nous rejoindre, Rémi Gaillard et Lolita Lampica. Ça va ? Tout le monde est vivant ? Oula, non, je ne crois pas. Vous avez grand eu. Rebonsoir. Merci d'être toujours là. Je vous donne une nouvelle soirée. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Ouais, ouais. Il a hésité quand même. Non, mais j'étais dehors en fait et j'ai kiffé. C'est vrai ? Et Paris, c'est super beau. Franchement. Non, mais en plus, Notre-Dame et tout, j'ai fait des photos, je vais te montrer. Je te jure, c'est vrai. Oui, on le regardera après. Non, non, mais je suis revenu. Parce que je me suis dit que si je ne suis pas là et tout, on allait me poser des questions. Et franchement, je vous félicite parce que vous êtes tous à fond. Et bravo pour les animaux. Et c'est plein de sueur et tout. Et vous avez tenu jusqu'au bout. Et encore une fois, je vous félicite. Merci. Bravo. Parce que le spectacle était de qualité. Parce que le spectacle était de qualité. Et là, on peut encore appeler ce qu'il y a. Ouais. Merci infiniment à tous les artistes. Lolita, le mot de la fin. Ben, continue comme ça. Oui. A dénoncer toutes ces horreurs. Et je tiens à dire quelque chose, c'est que vous êtes venu alors qu'aujourd'hui, c'est le lancement de votre nouveau parfum. Et que vous êtes là quand même avec nous. Vous auriez pu nous planter, vous ne l'avez pas fait. Merci du fond du cœur. Applaudissements. Applaudissements. Merci Rémi Gaillard. Merci Lolita Lempicka. Merci. Très merci. Et on se retrouve en haut. Bravo. Bravo.